Vous êtes sur RTL. 18h52 RTL Monde, c'est parti. Isabelle Datte, Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et à la une, le ministère américain du commerce qui a remis officiellement à Donald Trump son rapport sur l'industrie automobile et la menace d'une surtaxe des voitures importées se précise. Ce qui promet de nouvelles tensions avec l'Europe. Donald Trump avait demandé à ce ministère de déterminer si oui ou non l'importation de voitures européennes constitue une menace de sécurité nationale. De ce que l'on sait, le rapport conclut que oui car elles affaiblissent l'industrie américaine. L'an dernier, la moitié, en gros, des voitures vendues aux Etats-Unis ont été importées. Le président américain a maintenant 90 jours pour prendre la décision d'imposer ou pas des taxes supplémentaires pour défendre ce secteur. Son projet est d'imposer des tarifs douaniers de 25%. Les plus touchés seraient les conducteurs allemands dont les importations pourraient être réduites de moitié. Des taxes à 25% leur coûteraient 5 milliards d'euros. L'Europe se prépare déjà à la riposte et a préparé une liste de produits qui pourraient être taxés en représailles à hauteur de 20 milliards d'euros. La Pologne qui annule sa participation à un sommet en Israël. Oui, le sommet des pays d'Europe centrale. Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie qui pour la première fois devaient se retrouver hors de leurs frontières à Jérusalem. Mais la Pologne a décidé de le boycotter après des déclarations la semaine dernière de Benyamin Netanyahou sur le rôle des Polonais dans la Shoah. Des propos déformés assurent Netanyahou. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque son ministre des Affaires étrangères a dit à la télé que de nombreux Polonais avaient collaboré avec les nazis. Du coup, le sommet est purement et simplement annulé. La Fronde fait rage au parti travailliste britannique. Sept députés viennent de démissionner en raison de la gestion du Brexit. Mais pas seulement. Ils reprochent aussi à leur leader, Jérémy Corbyn, de ne pas réagir avec suffisamment de force aux nombreuses accusations d'antisémitisme au sein de sa formation. Ses défections affaiblissent le parti à un moment où il essaie de profiter des difficultés de Theresa May à faire adopter son plan de sortie de l'Union Européenne. Et puis un lit révolutionnaire. C'est Ford qui l'a inventé avec la même technologie que pour les voitures mais pour rendre vos nuits plus douces. Si votre conjoint ou conjointe a tendance à rouler de votre côté du lit et donc en clair vous pourrir la nuit, un système de tapis roulant installé sous le matelas ramène l'envahisseur à sa place tout en délicatesse. C'est fini les engueulades au réveil. C'est parfait, merci. A demain. Le grand format de RTL Monde, le paradoxe chinois. Le pays est à la fois l'un des plus gros pollueurs de la planète mais aussi le champion des énergies renouvelables. Et figurez-vous que là-bas, la priorité numéro un, c'est le développement des voitures électriques. Oui, en Chine. Le reportage RTL est signé Sébastien Ritchie. Des bornes colorées munies d'un petit écran. Ces derniers mois, elles poussent comme des champignons dans les grandes villes chinoises. On en trouve sur les trottoirs, près de certains centres commerciaux, à proximité des universités. Un peu partout, elles quadrillent le paysage urbain. A Pékin, on compte un peu plus de 40 000 bornes de ce type qui permettent de recharger les véhicules électriques. C'est très pratique, ça charge vite. On est venu pour voir un spectacle et une fois qu'il est fini, la batterie est déjà rechargée. C'est pratique, on peut localiser les stations de rechargement directement sur son téléphone. Une révolution dans une ville pourtant connue pour son trafic et ses pics de pollution. Mais le tout électrique envahit les rues, vitesse grand V. Des espaces entiers sont même désormais réservés au rechargement des batteries, comme ce parking situé dans le nord de Pékin, l'un des plus gros de la ville, avec sa centaine de bornes, n'explique avec fierté Shenzhen, de la société qui les déploie. Cette station peut recharger jusqu'à 5 000 véhicules par jour. Même les transports de la capitale chinoise s'y mettent. Les bus électriques entièrement conçus en Chine remplacent petit à petit la vieille flotte à essence. Spacieux, ils ne font quasiment aucun bruit et les employés des transports pékinois sont visiblement séduits par leur autonomie. Une fois chargés, les bus peuvent parcourir 30 km et en fait, quand le bus arrive au terminus, la batterie n'est pas totalement vide. Il y a encore 50% d'autonomie et pour la charger à 100%, ça prend 10 minutes. La transition écologique à Pékin est en marche. La municipalité a fait fermer ces dernières années toutes les usines polluantes, durcit les restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants et accorde des primes pour passer au tout électrique. Avec des résultats encourageants, si l'ère de la capitale chinoise reste globalement polluée, les pics de forte pollution, en revanche, sont en diminution.